Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de bourse, on va parler de mon PEA, on va parler de performance 2021. Je vais donc vous présenter la performance 2021 de mon plan épargne en actions. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! En effet, je ne peux pas attaquer 2022 sans vous parler de ma performance en bourse 2021. Ce sera aussi l'occasion de reparler de mon portefeuille, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas abordé sur la chaîne. Tu verras qu'il y a eu quelques changements. Et également, un moyen pour moi de te parler de mes objectifs d'investissement avec mon plan épargne actions pour 2022. Si tu me découvres par cette vidéo, bienvenue. Moi je m'appelle Loan et la chaîne s'appelle l'épargne 2020. Et ici, tu l'auras compris, on parle d'investissement en bourse mais pas que. On parle aussi d'argent, de budget, d'épargne, bref tout ce qui tourne autour du sujet de l'argent. Si ces sujets t'intéressent justement, je t'invite vraiment à t'abonner. Je sors une vidéo par semaine, c'est gratuit et tu peux changer d'avis à tout moment. Et avant de parler proprement dit de ma performance et des performances générales du marché boursier en 2021, un petit rappel sur ma stratégie d'investissement avec mon PEA. Sur mon plan épargne en actions, j'investis uniquement avec des ETF qu'on appelle aussi des trackers. Ce sont donc des paniers d'actions qui suivent un indice. Et c'est un certain nombre d'avantages qui fait que j'ai choisi justement cette stratégie d'investissement avec des ETF. Le premier avantage des ETF, c'est qu'ils me permettent d'avoir un portefeuille d'investissement extrêmement diversifié. Et ça avec simplement une ou plusieurs lignes. Ensuite, le deuxième avantage, c'est tout simplement que ça me prend très peu de temps à gérer. C'est ce qu'on appelle de la gestion passive. Et ça me prend en tout et pour tout à peu près 5 minutes par mois pour gérer ce portefeuille d'investissement uniquement composé d'ETF. Et pour finir, le dernier avantage, sur le long terme, les ETF ont une performance plutôt cool. D'ailleurs, je vous rappelle que la performance en bourse moyenne sur le long terme est de plus 8% par an. On va voir cette année si j'ai atteint ce petit objectif de 8%, cette petite barrière psychologique des 8%. Tu vois maintenant s'afficher à l'écran les lignes que j'ai en portefeuille au 31 décembre de l'année 2021. Donc qui vient juste de se terminer. Comme tu le vois, et si tu t'en rappelles, j'avais 4 lignes à l'époque. Je n'en ai plus que 3. Et oui, j'ai tout simplement vendu mon ETF Water que j'avais en portefeuille. Pas parce que j'en étais mécontent. Au contraire, sa performance était plutôt cool et je l'ai d'ailleurs vendu avec une jolie plus-value. La raison pour laquelle j'ai simplement décidé de le vendre, c'est qu'il était un petit peu trop sectoriel au milieu de mes 3 autres gros ETF. Vous voyez donc les 3 ETF qui me restent en portefeuille. Je vous précise que ces ETF sont tous capitalisants. C'est-à-dire que les dividendes sont automatiquement réinvestis à l'intérieur de l'ETF. Comme tu le vois, le portefeuille que j'ai donc actuellement est un portefeuille des plus basiques, les plus simples qu'on peut trouver. Et je te rappelle que j'ai volontairement surpondéré sur les USA. Donc tu le vois, mon portefeuille est composé d'un ETF Monde de chez Amundi. J'en ai 42 parts et le prix moyen d'achat a été pour l'instant de 337,99€. A l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, son prix d'achat d'une part est de plus de 400€. Ensuite, j'ai un ETF Emerging Market de chez Amundi lui aussi. J'en ai 364 parts et son prix d'achat moyen a été de 23,91€. Et enfin, un ETF S&P 500 de chez Amundi lui aussi. J'en ai 140 parts et son prix moyen d'achat a été de 27,67€. Avant de te montrer la performance que j'ai eue en 2021 avec ce portefeuille et ces trois ETF, laisse-moi te parler rapidement de la crise boursière qu'on devait voir tous arriver en 2021. En effet, comme toutes les années depuis au moins 10 ans, pour ça, il suffit de taper sur Google « crise financière » ou « crash boursier » avec une année derrière et tu verras que tu trouveras des centaines et des centaines d'articles liés à la fameuse crise boursière ou au fameux crash boursier qui doit arriver. Eh bien, cette année, ça avait été annoncé encore comme une année où il allait avoir un crash boursier et cette année, finalement, il ne s'est rien passé. Alors oui, les marchés sont hauts. Les marchés sont même sans doute très hauts et il n'est pas impossible que dans les prochains mois, on voit une correction. Une correction, c'est tout simplement une forte baisse des marchés. Attention, une correction, c'est moins important qu'un crash. Pour faire simple, l'année 2021 en bourse a été clairement une année exceptionnelle où la plupart des gros indices mondiaux ont simplement battu des records. Pour cela, il suffit de regarder même des indices proches de chez nous avec notre fameux CAC 40 qui, à lui, fait plus 28,85% entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Performance exceptionnelle. Le DAX, le fameux indice allemand, a fait, lui, presque 16% sur l'année 2021 et le S&P 500 a fait, lui, un peu plus de 27% sur l'année. Maintenant, la seule vraie question à se poser sur toutes ces performances boursières de l'année 2021, c'est est-ce que ces performances sont liées uniquement à la reprise économique post-Covid ou est-ce qu'elles sont liées simplement au fait qu'énormément d'investisseurs et de nouveaux investisseurs, surtout, sont rentrés sur le marché et ont donc investi leurs premiers euros ou toute autre monnaie ? Et allez, c'est le moment pour moi de vous dévoiler ma performance avec mon PEA en 2021. Vous le voyez maintenant s'afficher à l'écran. Ma performance a été de un petit peu plus de 18%, 18,82% exactement. Alors oui, clairement, je suis très satisfait de cette performance. Presque 20%, c'est en tout cas 38 fois le taux de rendement du livret A. Donc, clairement, je ne vais pas cracher dessus. Vous le voyez donc, cette performance est une excellente performance. En tout cas, moi, j'en suis extrêmement satisfait. Mais elle n'a clairement rien d'exceptionnel quand on voit ce qu'on fait les marchés boursiers pour cette année 2021. J'ai donc à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo un petit peu plus de 31 000 euros sur mon PEA et avec encore un peu plus de 5 000 euros de plus-value latente. Je précise que donc cette plus-value n'a pas été encaissée. Elle le sera seulement le jour où je vends une ou plusieurs positions. Donc, si je vendais tout mon portefeuille maintenant, j'engendrais cette plus-value. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je te rappelle que j'ai une stratégie long terme pour 20 ans d'investissement, voire beaucoup plus. Et pour 2022, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, tout simplement, je vais continuer à investir la somme minimum de 100 euros tous les mois. Tu le sais. Si tu as vu mes précédentes vidéos où je te parlais de mon budget, je vais rester, en tout cas, je pense rester avec ces trois lignes d'ETF. Celles-ci ne bougeront pas. Après, il n'est pas impossible qu'un autre ETF se rajoute. Pourquoi pas ? Ça va dépendre de ce qui se passe en 2022 et des opportunités d'investissement qu'il se présente. Cette année, malheureusement, je ne pense pas pouvoir investir plus que 100 euros sur mon PEA tous les mois simplement parce que j'ai d'autres projets d'investissement et un investissement voiture à préparer. Donc, pour l'instant, je me crée une belle enveloppe voiture, tout simplement. Tu le sais, si tu as vu ma vidéo sur mon budget 2022 et mes objectifs d'épargne et d'investissement, ce sont deux vidéos qui tu trouveras évidemment en description et elles devraient s'afficher quelque part par ici. Dites-moi en commentaire comment se sont comportés vos portefeuilles, quelles performances vous avez eues, est-ce que vous êtes satisfaits ou pas et à quoi vous vous attendez pour 2022 ? Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bye.